salut tout le monde c'est alex alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pas sur ps4 comme vous voyez on se retrouve sur sur un jeu mobile sur iphone tout particulièrement en fait je voulais vous présenter mon jeu mobile oui voilà je vous annonce je développe je développe un jeu mobile avec mon père et puis d'autres d'autres collègues ça fait à peu près deux ans deux ans et demi maintenant et puis bon on n'a pas trop parlé jusqu'à présent parce que c'était juste un stade on va dire expérimental d'ailleurs ça l'est toujours mais là on a la possibilité de vous le faire tester c'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo je voulais vous montrer rapidement qu'est ce que qu'est ce que c'est qu'est ce que qu'est ce qu'on a créé quel type de jeu il s'agit etc donc voilà je vais vous le je vais vous le présenter hop donc le jeu s'appelle s'appelle comme petit game alors pourquoi comme petit game c'est en quelque sorte une coupure de community game pour faire comme petit game et oui on est les chercher quand même le jeu de mots assez loin mais vous allez voir pourquoi on l'a appelé community game voit une présentation du jeu en 30 secondes et bien oui donc on va cliquer sur notre petit sur notre petit comme petit qui est lui le on va dire en quelque sorte la mascotte la mascotte du jeu donc là l'intérêt de ce jeu ça va être de regrouper on va dire plusieurs types de jeu c'est vraiment ce qu'on a voulu faire c'est à dire que donc là bon je vous passe fait je vous la laisserai découvrir on va aller directement dans le mode jouer vous allez comprendre tout de suite pourquoi on a voulu proposer plusieurs types de jeu comme vous le voyez ici on a différentes démos de façon de jouer en fait donc nous on appelle ça des des gameplays de façon de jouer comme s'il y avait en quelque sorte plusieurs jeux dans un seul jeu simplement donc là comme vous le voyez il ya différentes façons de jouer on va partir sur sur celle ci on en a mis à peu près près une bonne dizaine mais on pourra en rajouter au fur et à mesure donc là on a accès à une petite démo qui vous explique un petit peu comment faire donc on va choisir ça on va choisir socoban donc pour chaque type de jeu vous allez avoir un paquet de niveaux comme vous voyez là pour l'instant le jeu est toujours en stade expérimental et loin d'être d'être fini c'est pour ça donc comme je vous disais qu'on a besoin de vos avis donc là dessus voilà on a on a accès à pas mal de niveaux d'ailleurs comme vous voyez tous ceux en vert c'est tous ceux que j'ai pu faire voilà et c'est avec une petite ça avec une petite couronne c'est ceux dont j'ai eu en fait comme vous vous en doutez un score bonus qui est par exemple obtenu quand quand vous avez fini le niveau en un minimum de coups ou en un minimum de temps enfin voilà c'est on va dire une récompense que vous obtenez quand vous faites le niveau on va dire la meilleure façon donc là par exemple je vais vous le montrer donc on va prendre le niveau 9 est déjà un peu plus un peu plus élaboré donc là l'objectif sur ce niveau là ça va être donc enfin sur ce type de jeu ça va être donc quand on appuie sur une surface ici une surface où il y a on va dire aucun aucun vaisseau une surface vide quand on appuie le vaisseau se dirige automatiquement dessus le vaisseau qui est piloté au passage par comme si donc là vous vous en doutez à chaque fois que je hop que je déplace mon vaisseau on va aller ici voilà ça me compte un coup donc j'ai intérêt à aller assez vite comme vous comme vous le voyez il ya le compteur qui est en haut à droite bon là c'est vrai que je connais quand même pas mal le jeu alors je sais qu'il faut faire ça hop il faut aller sur le côté voilà et ensuite on passe ici et voilà donc là je les fais en 18 coups bon je connais le jeu mais je sais quand même faire voir par le par le nombre de coups ah bah d'ailleurs il m'a effacé il m'a effacé la couronne le bâtard donc là voilà il ya un petit peu il ya un petit peu plein de niveaux que vous allez pouvoir vous allez pouvoir tester au fur et à mesure donc ça c'est vraiment la partie jeu la partie jeu qui est quand même assez complète comme vous voyez bon je vous montre pas tout tous les modes de jeu je vous laisserai les consulter mais c'est vrai que c'est quand même intéressant parce qu'on propose on va dire plein de plein de variétés de jeux différentes plein de styles de jeux différents on a instauré aussi un mode multijoueur donc il faut activer le bluetooth pour ça le bluetooth qu'on voit ici au centre le mode multijoueur qui est le petit icône à côté du mode jouer avec les deux petits téléphones qui bougent donc là voilà je vais lancer aussi sur un sur un autre téléphone juste à côté comme ça au moins je vais vous montrer en démo live voilà donc là c'est un mode multijoueur uniquement jouable pour l'instant en bluetooth donc là hop je me suis connecté à mon propre téléphone donc ce mode multijoueur il va être sympa bon pour l'instant il est toujours pareil au stade au stade bêta c'est un mode qui va être pas mal parce qu'en fait ils balancent de façon aléatoire des types de jeux différents donc là par exemple c'est le type de jeu laser bon celui là je voulais pas montrer mais en gros il faut toucher sur les lasers ici de façon à ce que le tir que je viens de lancer il tombe voilà comme vous l'avez vu sur le vaisseau donc c'est un type de jeu qui est assez intéressant et donc là l'objectif voilà ça va être de faire le plus vite possible par rapport à l'autre à l'autre téléphone bon là vous voyez uniquement que le mien vous voyez donc à chaque fin de partie ça fait un score quoi donc la score 1-0 pour l'instant on réfléchit à peut-être instaurer des playlists c'est à dire qu'au début d'un duel on pourrait lancer par exemple on pourrait définir plusieurs types de jeu dans un certain ordre et donc à la fin de chaque de chaque type de jeu fini on aurait un niveau par type de jeu on aurait donc un score et capitulatif comme celui ci avec avec donc voilà qui est un tiré 4 des statistiques et celui qui remporte la partie il a un rang supplémentaire ça m'amène justement à vous parler un petit peu de ces rangs là donc là voilà quand on clique dessus donc on a à chaque fois une petite explication avec le petit comme tic qui revient donc là voilà ça nous dit le que le rang de jeu est 10 donc à chaque fois quand vous allez progresser dans le jeu ou zapper des niveaux quand vous progressez vous allez gagner des niveaux c'est logique quand vous passez les niveaux parce qu'il y en a qui vont être costauds au fur et à mesure vous allez perdre des niveaux voilà et l'objectif c'est bien entendu d'avoir le meilleur niveau possible tout en s'amusant pourquoi s'amuser notamment parce que vous allez voir l'une des principales fonctionnalités du jeu c'est son mode créer en fait tout le jeu a été créé pas par des lignes de code comme vous pouvez vous imaginez sur 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 des outils de développement le jeu a été créé uniquement à partir du jeu et ça c'est franchement quelque chose qu'on voit pas souvent dans les jeux donc là hop on va zapper un petit peu la petite présentation donc là chaque mode de jeu comme vous le voyez donc on va reprendre l'exemple du sokoban que j'aime bien chaque type de jeu a été créé avec le jeu lui même ce qui veut dire que vous même vous allez pouvoir reproduire donc directement si je vais aller dans le gris parce que là c'est vrai que c'est un petit peu trop gros voilà je diminue je passe sur 6 chaque type de jeu va pouvoir être recréé c'est à dire que chaque niveau que nous on a créé dans l'histoire vous allez pouvoir aussi le recréer si ça vous amuse mais l'intérêt c'est que vous allez pouvoir aussi en créer d'autres c'est pour ça là vous commencez je pense à comprendre d'où vient le l'expression enfin d'où vient le nom community game c'est parce qu'on on veut faire vraiment une communauté de jeu on veut vraiment que les gens contribuent en fait au jeu tout simplement parce que il ya un paquet de il ya un paquet de possibilités comme vous allez voir donc là par exemple en posant les grilles je peux déplacer mon vaisseau je peux je peux en ajouter donc ici voyez hop donc là on sélectionne l'action par exemple zone de décollage ici je fais ok donc là je peux choisir différentes zones donc là je peux la placer ici enfin vous voyez il ya il ya un paquet de possibilités je vais pas forcément m'étendre là dessus parce que je vous laisserai un petit peu découvrir découvrir la chose mais il ya vraiment beaucoup beaucoup de possibilités et puis on en rajoute au fur et à mesure dans les mises à jour mais l'intérêt est ce qu'on souhaite faire aussi c'est que les meilleures les meilleures créations seront directement intégrés dans le mode histoire du jeu donc vous allez voir on les mettra distinctement d'une autre couleur on les rajoutera au fur et à mesure dans les mises à jour dans le mode histoire donc bien sûr les meilleurs jeux un pas les plus pas les plus moisis on les rajoutera au fur et à mesure dans le mode histoire ce qui fait que c'est quand même vachement intéressant pour vous parce que vous allez pouvoir directement contribuer au jeu qui là pour l'instant comme je disais est toujours en stade en stade d'état mais qui qui peut-être on sait jamais au bout de ou de quelques quelques années peut-être même quelques mois on sait pas peut-être que ça ira plus vite que prévu sortira sur sur l'apple store donc voilà vous allez pouvoir contribuer au jeu car on peut carrément sauvegarder nos niveaux ça c'est quand même assez cool on peut revenir ici donc là voilà je vois mon jeu donc il ya aussi une fonctionnalité d'export donc on peut exporter ici soit par sms soit par facebook mail bluetooth ou le forum ça c'est une fonction qu'on est aussi en train de développer actuellement c'est à dire qu'il y aura un forum qui sera directement consultable bien entendu sur l'ordinateur ou alors à partir directement du jeu comme ça sera plus pratique en version mobile vous pourrez consulter par exemple le top des niveaux de la semaine il y aura un petit classement envoyé comme ça donc ce sera assez intéressant il ya aussi une fonction d'import donc avec un import en bluetooth comme ça vous pouvez si jamais un de vos collègues à créer un jeu et vous il veut vous l'envoyer en bluetooth voilà vous pouvez utiliser cette fonction là pareil la fonction coller si vous l'envoyez par sms ça vous génère un petit code vous le copier et là dedans vous le collez avec la touche coller puis voilà ça pourra directement vous copier le jeu pour l'aïnu dit le presse papier ne contient pas le jeu on a aussi accès directement au forum qui est en cours de développement aussi pour l'instant comme je vous dis que que sur une version mobile mais on va enfin que sur le navigateur internet pour l'instant c'est comme ça mais on va le développer directement pour qu'il soit accessible à partir du jeu voilà donc c'est à peu près tout pour cette pour cette petite présentation je voulais vraiment faire un truc on va dire assez assez classique et assez rapide je laisserai découvrir l'ensemble des fonctions l'ensemble des jeux il ya vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire nous on est ouvert à toute la critique donc si vous avez des remarques à faire par exemple il ya ça supprimé il faudrait peut-être ajouter ça pourrait peut-être corriger ça enfin voilà toutes les remarques sont bonnes à prendre on voulait on vous les laissera soit les mettre dans les commentaires soit directement nous les envoyer par mail à l'adresse qui sera en dessous dans les dans la description et maintenant donc si vous voulez participer parce que ça serait que je ne sais pas trop indiquer comment comment participer et ben c'est tout simple il va falloir m'envoyer pareil un mail avec votre ud id alors je sais pas si vous savez ce que c'est l'ud id donc c'est un identifiant que chaque appareil à un identifiant unique donc il va falloir me l'envoyer pour votre ipad pour votre iphone si vous voulez mettre sur l'iphone enfin voilà sur chaque appareil vous souhaitez installer l'application il me faut l'ud id l'ud id vous pouvez l'obtenir sur itunes en en cliquant sur sur votre appareil sur la capacité en défilant les menus vous avez accès à l'ud id ou alors il ya un site internet que vous pouvez consulter directement à partir de votre smartphone ios c'est get my ud id à ce moment là ça vous affiche l'ud id vous m'envoyez ça par mail vous m'indiquez aussi un nom de préférence un nom prénom comme ça au moins moi je répertorie les trucs sur le sur le développeur center d'apple et je vous envoie le lien on va dire d'ici d'ici à peu près une petite journée je vous envoie le lien de l'application donc ce sera un lien dropbox vous aurez simplement à la télécharger je vous expliquerai dans le mail comment l'installer c'est tout simple il faut simplement la glisser sur l'appareil dans itunes itunes est obligatoire pour installer l'application encore une fois parce qu'on l'application n'est pas disponible encore sur sur l'apple store donc voilà vous allez pouvoir en quelque sorte contribuer à une application qui qui sortira d'ici d'ici quelques temps sur sur l'apple store voilà donc j'espère que cette cette application vous intéresse j'espère que que ma présentation a été a été assez clair donc voilà je vous laisse m'envoyer vos adresses aux ud id pardon en email et puis voilà moi je reste je reste à votre disposition si vous avez des questions sur sur l'appli des suggestions ou autre voilà allez sur ce je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo allez salut tout le monde ciao merci Sous-titrage ST' 501 ... ...